Musique Bonjour, je m'appelle Magaëlle Ligallé, j'ai 39 ans, j'habite à Clermont-Ferrand. Je suis conseillère principale d'éducation dans un collège des quartiers nord de la ville de Clermont, des zones d'éducation prioritaire, et je suis conseillère municipal déléguée de la ville de Clermont. Alors ce qui a fait fonder mon engagement au Parti communiste, c'est le lien que j'ai fait à un moment entre mon métier, compliqué avec des jeunes en grande difficulté, dans des quartiers sans mixité sociale, et des délégations que j'ai sur l'enfance, sur les luttes contre les discriminations, mais aussi sur la question d'égalité entre les femmes et les hommes, des droits entre les femmes et les hommes. Alors justement sur ma question d'égalité entre les femmes, qu'est-ce qu'il y a de criant, sur quoi tu as envie d'intervenir ? Alors mon cri est celui des violences, des violences faites aux femmes, c'est-à-dire que ce 2 juin 2016, 44 femmes depuis le 1er janvier sont mortes sous les coups de leurs compagnons. Moi j'attendrai à un moment que la loi puisse pénaliser cela en termes de féminicide, parce que clairement ce sont des assassinats de femmes, que les femmes, une femme sur 10 est victime de violences, 10% d'entre elles seulement passent les portes d'un commissariat pour porter plainte, et donc il m'apparaît qu'on doit en faire un objectif important en termes de transformation de société, de protection des femmes. Alors féminisme et communisme sont forcément liés intrinsèquement, puisque notre parti est un parti émancipateur, un parti qui s'est battu aux côtés des femmes, et qui doit affirmer et confirmer cette poursuite de ce combat féministe, ce combat pour les femmes qui est attaqué au quotidien, on le voit dans certains pays d'Europe, on le voit dans certaines régions de France, où on veut dérembourser le droit à la contraception, où on voit certains partis politiques d'extrême droite qui questionnent même la liberté du droit des femmes à disposer de leur corps. Donc bien évidemment que mon parti a une lutte très forte à mener dans ces temps troubles. Alors de ce congrès, idéalement j'aimerais que de ce congrès, à la fois on cherche l'avis des gens, qu'on se dise qu'on peut avoir le pouvoir, l'obtenir par les urnes, et se dire que si on l'obtient, on serait dans une autre république, qui serait celle de la 6ème, qui donnerait la parole à tous les citoyens et pour les citoyens de ce pays. J'aimerais me dire que ce pays, que mon parti politique, s'il arrive au pouvoir et je le sais tardemment, puisse proposer de l'emploi, des logements publics, travailler sur les questions d'égalité femmes-hommes, soutenir la jeunesse, voilà, ce ne sont pas que des idéaux, mais une réalité que nous vivons au quotidien.